... Premièrement, comment on connaît la pluie de tourbée et la Terre n'est pas capable de voir tout ça dit-le-là. Et finalement, là, si sa territorialité n'a continué pendant les heures qui viennent, on vous tourne dans une situation extrêmement beaucoup plus critique parce que le niveau d'eau peut augmenter. Et on peut observer déjà là, ici, sous les ponts Côte-Rodgers House pour l'autoroute, déjà, je l'avais monté et il ne reste à peu près un mètre pour qu'il ait couvert l'autoroute. Donc, si le torrent chèvre est continué, dans les heures qui viennent, il y a un gros problème dans un certain nombre de routes qui peuvent inonder. Bon, il y a la route qui est inondée déjà, mais encore la police ne connaît pas. Désièmement, il y en a pas de la route qui est sous supervision de la police, quand il y en a pas de problèmes d'inondation. De l'autre côté, en ce qui nous concerne, premièrement, pour Terre-Rouge-Verdin, là-bas, nous trouvons qu'il l'appli qui tombait normalement dans 3 semaines, qui tombait dans 3 jours. Mais tous les travaux qu'il nous peut faire, toute bonne stabilisation qu'il nous fait, tout tient bon. Donc, ça veut dire qu'il y a, au fait, là-bas, concernant la maîtrise du sol, du terrain, il n'y a aucun problème. Et nous, le trafic continue normalement jusqu'à 5 heures. Le gros problème, c'est brouillard. Il y a un gros problème de brouillard. Donc, étant donné qu'il y a un brouillard et un problème de visibilité, et il y a aussi le problème de la pluie et la route cuissante, nous, le pays amoureux ne passera pas jusqu'à 5 heures, mais avec beaucoup, beaucoup de vigilance et beaucoup de précaution, étant donné aussi que le bypass est correct, tout ne peut pas être bien. En ce qui concerne un landslide prone area, il y en a 3, Titracout, à Valais-des-Bretts, Valais-Biteux à Pau-lui et 4 serres. Et dans les 2 cas de Titracout et Valais-Biteux, il y a une évacuation d'à peu près 1-10 familles, parce qu'il ne finit à rive le seuil critique concernant la pluviométrie, l'accumulation d'eau pendant les 2-3 jours, et prenait donc un protocole avec chacun de personnes sur responsabilité, la police, pompiers, sécurité sociale, concernant une dizaine de familles à Titracout et à Valais-Biteux. Concernant 4 sœurs, nous pouvons encore arriver à un niveau critique, donc une famille nous finit notifiée et deuxièmement peut monitorer la situation. Concernant maintenant le transport en commun, Docteur Rissoline fait une déclaration, étant donné qu'il y a un bureau pour vie d'à partir de 11 heures, et qu'il présente aussi l'Indien pour relâchement de travailler dans le lieu de travail, le bus pour l'Indien qui peut continuer pendant 3 heures après 11 heures, au fait nous pouvons tous les compagnies continuer, offert un service normal jusqu'à 5h7, c'est-à-dire 5h, 5h30, pour qu'au moins tout le monde trouve un moyen pour rentrer la case. Mais ce qui me tient content, dire la chose la plus importante, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de vigilance, beaucoup de sens de responsabilité pour qu'il se passe en sécurité. Concernant aussi les infrastructures, nous pouvons qu'il y ait une côte au niveau rond-point, au niveau banderain, et nous ne pouvons pas, à ce moment-là, donc prendre une douane mesure d'urgence qu'il bise. Ceci dit, à Zodi, donc, c'est les mesures d'urgence à tous les niveaux. Demain à 11 heures, le Premier ministre de l'Indien, le Président de Réunion, concernant le bilan des mesures d'urgence d'aujourd'hui, concernant le bilan des dégâts, et établit la liste de bons travaux qu'il vient de faire de façon urgente, à court terme et à moyen terme. Ça, c'est donc à 11 heures. Et à 13 heures, pour une réunion avec sa comité ministère, il y a tout un opérateur, c'est-à-dire une compagnie qui travaille avec EADR, qui travaille avec TMRSU, qui travaille avec NDU, pour qu'il nous reste dans la liste de bons travaux qu'il vient de faire tout de suite, pour qu'il nous capable, même s'il vient de faire emergency procurement, dans certains cas, nous capable, à partir de là, prendre la décision, de sorte qu'il nous capable de faire les travaux le plus vite possible, pour que la vie retourne à la normale. On peut écouter plutôt ce qui m'était un diamant, qu'ils ont pu maintenir le torrential drain pendant plusieurs heures encore, et nous faisons faire comme si la situation n'est pas capable d'une plus grave dans les heures qui viennent. Et d'ailleurs, on peut trouver, moi, quand on peut gérer d'ici le niveau 2, sous l'autoroute, au niveau de Rogers House, mais au niveau 2, il est en train d'augmenter, et comment on a la pluie, comment on comprend la terre, mais puis il faut quand même boire du l'eau insaturée, donc tout ce qui est pour vinile, il faut ouvrir un abeu, ça veut dire que vous débordez. Alors nous espérez, nous espérez, bien sûr, nous souhaitons que la situation retourne à la normale le plus vite possible, mais nous prends toutes les précautions.